Père Céleste, en tout remercie pour la formation des ouvriers. Merci pour ton peuple, merci pour les ouvriers, merci pour les dirigeants et pour tout le monde. Que cette œuvre prospère dans nos mains au nom de Jésus-Christ. Toute la grâce dont nous avons besoin, la force dont nous avons besoin, la sagesse dont nous avons besoin, que tu les accordes à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait pas de domaine de travail dans ton œuvre qui faillisse. Que chacun avance dans la force du Seigneur et que nous fassions cette œuvre de tout notre cœur, de toute notre âme et que la récompense vienne à tous les fidèles au nom de Jésus-Christ. Une fois encore, sois avec nous aujourd'hui, illumine-nous par ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Je vous accueille ici au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce soir, que le Seigneur se révèle plus à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. On vient à 1er roi au chapitre 3, 1er roi au chapitre 3, 1er roi au chapitre 3, 1er roi 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparu en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. » « Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme et je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? Cette demande de Salomon plutôt seigneur. « Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Ici, nous sommes arrivés à ce que le Seigneur a exigé de Salomon. Il voudrait qu'il demande selon ses désirs. Il voudrait qu'il lui présente ses requêtes. Le Seigneur n'a pas donné des restrictions à ses requêtes. Il dit, mais ce que tu veux, quelle que soit la grandeur, quelle que soit l'étendue de ce que tu veux, demande et je te le donnerai. Le privilège, la promesse, la prière de Salomon est très intrusive pour nous aujourd'hui. Et nous comptons sur quelque chose de très spécial, de particulier, parce que nous oublions nos privilèges et nos promesses. Plusieurs, quand ils lisent ses promesses, ce que Dieu a donné, la promesse, ils disent que ça, c'est particulier, ça, c'est spécifique. Personne n'a jamais eu ses promesses, ses privilèges. Sa promotion spectaculaire a commencé avec la rencontre divine. Demande ce que tu veux. Et sa prière est dit, il a dans sa prière demandé l'intelligence. Il n'y a personne qui peut juger ton immense peuple sans la sagesse, sans l'intelligence. Mais, est-ce que vous savez, nous avons les mêmes promesses illimitées aujourd'hui. Comme on voit, la promesse que Dieu a donnée à Salomon et vous pensez à nos privilèges, vous comprenez, on nous a aussi dit de demander ce que nous voulons et quand nous demandons la sagesse, quand nous demandons pour plaire au Seigneur, le Seigneur lui-même a fait la même chose comme il l'a fait à Salomon. Voyons, Matthieu, au chapitre 21. Voyons, la promesse que le Seigneur nous a donnée là-bas, c'est semblable à ce qu'il a donné à Salomon. Matthieu 21, verset 22. tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez, vous le recevrez, vous le recevrez, tout ce que vous demandez, demandez seulement dans la prière et il dit que vous allez recevoir. On voit aussi Luc au chapitre 11, Luc chapitre 11, verset 9. On voit l'étendue de la prière que le Seigneur lui-même nous a donnée. Il dit, et moi je vous le dis, je vous dis, demandez, l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Et nous trouvons la même promesse qui nous est donnée. Il n'y a pas de limite là-bas. Il dit que nous devons demander tout ce que nous voulons et cela nous sera accordé. en Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, verset 13. Ici, il nous dit, verset 13, Jean 14, 12. Et tout ce que vous demanderez, voici là, c'est similaire à ce que Dieu a dit à Salomon, demande ce que tu veux, demande ce que tu veux que je te donne et cela te sera accordé. Et dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le Seigneur a dit une fois à Salomon, demande ce que tu veux et le Seigneur nous dit à plusieurs reprises ici que nous devons demander ce que nous voulons. Il nous dit en Jean 15, je lis verset 16. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Vous serez fructueux au nom de Jésus-Christ et que votre fruit demeure, notre fruit dans l'évangélisation pour gagner des âmes et dans le ministère va demeurer au nom de Jésus-Christ. Voici ceci, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. La même promesse est donnée à Salomon, ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous le donne. On voit Jean 16, 23. Jean chapitre 16, verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogeriez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez, voit cela, c'est similaire à ce que Dieu a dit à Salomon, que tout ce que tu demanderas au Père, en mon nom, il vous le donnera. On voit 1er Jean 3, 1er Jean 3, nous lisons là-bas, verset 22, 1er Jean, au chapitre 3, nous lisons verset 22, 22, 22, quoi que ce soit que nous demandons, voit cela, plusieurs ne comprennent pas que le Seigneur Dieu s'est manifesté à Salomon, s'est manifesté à chacun de nous aujourd'hui. La requête qu'il a exigée de Salomon, demande ce que tu veux et cela te sera accordé et nous est donné ici, quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. On nous a dit que la requête de Salomon a pris, appelé au Seigneur et le Seigneur lui a donné ce qu'il a demandé, même le Seigneur est allé au-delà de cela pour lui donner ce qu'il n'a pas donné. Il s'est dit que quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable c'est agréable. On va en 1er Jean chapitre 5 verset 14 nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté il nous exhorte. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose quelque chose que nous demandons nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. On revient revenons à 1er roi 3 verset 14 1er roi si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements le si là c'est le prix de notre progrès c'est le prix de notre productivité ce soir on va voir ce passage et on va voir le mot là si là et le message est le prix du progrès et de la productivité pour Salomon ce n'était pas chose automatique parce qu'on est fils de David ce n'est pas chose automatique parce que Dieu l'aime Dieu nous aime aussi ce n'est pas chose automatique parce qu'il paraît être roi après David non Dieu nous a choisis le Seigneur nous a nommés et nous a mis ici et dit la même condition si c'est le prix que nous payons que si si tu marches dans mes voies et si tu observes mes lois et si si tu observes mes commandements alors je prolongerai le prix du progrès et de la productivité nous allons faire le progrès au nom de Jésus nous serons productifs au nom de Jésus dans l'eau du Seigneur vous serez productifs dans votre famille vous serez féconds dans le ministère vous serez productifs dans toutes choses où vous vous impliquez vous serez productifs tout ce que le Seigneur vous a donné à faire et que voici le chemin marchés vous serez productifs au nom de Jésus Christ mais il y a un prix à payer plusieurs croient que pour Salomon il n'a aucun prix à payer que c'est là et la promesse est là la promesse sera accomplie mais Dieu a dit tu sais Salomon tu dois comprendre la façon dont je traite avec les hommes tu dois comprendre ma disposition tu dois comprendre ma disposition tu dois comprendre comment j'agis comment je vis et les promesses que je donne et les conditions par lesquelles j'accomplis ces promesses il y a un si il y a une condition il y a une provision que le Seigneur donne et je dis que si tu marches dans mes voies c'est alors que je prolongerai tes joues et tu feras ce qui me plaît ta prière me plaît ta parole me plaît maintenant il faut suivre cela avec le caractère qui plaît à Dieu il faut suivre cela avec le style de vie qui plaît à Dieu il faut suivre cela avec l'obéissance qui plaît à Dieu et si cela me plaît c'est la condition c'est si alors vous allez faire le progrès et il vous dit et il me dit que nous allons faire le progrès je ferai le progrès je serai productif dans votre famille vous serez productif dans l'oeuvre de votre famille vous serez productif dans le ministère que le Seigneur nous a donné vous serez productif au nom de Jésus Christ il y a un prix à payer le prix du progrès et de la productivité alors nous allons voir trois points premier point la promesse dans le premier mot si la promesse dans le petit mot si 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 est un petit mot mais le si il a dit grand chose c'est un petit mot mais ça contient tant de choses c'est un petit mot mais ça produit tant de choses c'est un petit mot mais ça ça promet tant de choses si tu marches dans mes voies la promesse c'est dans le petit mot si deuxième point le prix d'une richesse durable quel est le prix c'est si il dit il nous dit que nos richesses ne seront pas temporaires nos richesses ne seront pas d'une semaine mais des richesses durables dans tous les domaines il a parlé du prix des richesses durables si troisième point c'est le progrès des ouvriers loyaux le progrès des ouvriers loyaux si s'axe sur ce mot le progrès des ouvriers loyaux quel est le premier point là-bas la promesse dans le petit mot si alors voyons et suivons et voyons la promesse dans le petit mot si premier roi au chapitre 3 verset 14 et si tu marches dans mes voies c'est le petit mot si là et si tu observes mes lois là c'est le petit si là et si tu observes si tu gardes mes commandements comme l'a fait ton père je prolongerai tes joues sur la base là sur la condition là sur le pivot là je vais prolonger tes joues voyons si en exode 15 exode 15 verset 26 exode 15 verset 26 qui dit là-bas il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ces lois je ne te frapperai d'aucune des maladies je crois que vous direz Amen donc j'ai frappé les égyptiens car je suis l'éternel qui te guérit voilà le mot là si là et que voici la condition vous pouvez être bien portant vous pouvez être fort sans maladie sans infimité vous pouvez continuer dans le dit seigneur sans aucune faiblesse sans être étendu par terre je ne peux rien faire parce que je suis malade non vous ne serez pas malade parce qu'il nous donne le mot là-ci si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prends l'oreille à ses commandements et tu observes toutes ces lois je ne te frapperai de cul d'un maladie dont j'ai frappé les égyptiens car je suis l'éternel qui te guérit je suis guéri au nom de Jésus je crois que vous allez dire ça pour vous-même je suis guéri au nom de Jésus chapitre 19 verset 5 on voit le petit mot 5 chapitre 19 verset 5 quel mot cherchons-nous le mot si maintenant si vous écoutez ma voix voir cela les enfants d'Israël ils n'avaient pas seulement un chèque vierge sans condition sans rien sans leur montrer ce qu'il faut faire maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance vous m'appartiendrez entre tous les peuples car toute la terre est à moi vous vous serez particuliers vous appartiendrez au Seigneur à partir de ce jour ce qu'il vous faut il faut voir le petit mot le si regardez les statuts les ordonnances les spécifications ce que Dieu a dit voici le travail à faire exode exode chapitre 23 verset 22 mais qu'est-ce qu'il y a là-bas mais si ouais c'est là dans toute la parole de Dieu plusieurs ne comprennent pas ils croient que c'est automatique qu'on est sauvé on est toujours sauvé il n'y a pas de condition ce n'est pas vrai qu'on est guéri on n'a jamais guéri il n'y a pas de condition ce n'est pas vrai on prospère et on est toujours prospère sans condition ce n'est pas vrai on est à la faveur de Dieu on demeure toujours favori de Dieu non il y a une condition il y a une condition exode 23 22 mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai je serai l'ennemi de tels ennemis et l'adversaire de tels adversaires verset 25 vous servirez l'éternel votre Dieu cette promesse est la mienne cette promesse est la mienne il bénira et il bénira votre pain et il bénira vos os et j'éloignerai la maladie du milieu de toi ces maladies qui causent la mort prématurée sont hôtés et ces péchés qui vous font tomber vous ne savez pas quoi faire la maladie qui vous fait tomber vous êtes allé ici par là on ne connait pas la cause de la maladie Dieu merci vous êtes affranchis je parle à quelqu'un là je dis vous êtes affranchis au nom de Jésus Christ mais il y a une condition il y a un si et nous dit en verset 26 il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme qui avorte cela m'appartient ni femme stérile je remplirai le nombre de tes jours montre-moi quelqu'un qui ne mourra pas jeune montre-moi quelqu'un qui ne mourra pas prématurément vous allez continuer à faire l'œuvre de Dieu et le Seigneur dit qu'il remplira le nombre de vos jours au nom de Jésus Christ oui il y a une condition il y a un si là-bas que si vous obédissez à mes voies si vous me suivez si vous faites ma volonté si vous faites si vous remplissez la condition là il dit que vous aurez des bénédictions suite des bénédictions vous aurez la promotion et le progrès la prospérité dans votre vie il y aura la joie durant dans votre vie au nom de Jésus Christ voyons Deutéronome chapitre 7 verset 12 Deutéronome 7 verset 12 si vous écoutez ces ordonnances si vous écoutez ces ordonnances si vous les observez et les mettez en pratique l'éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères verset 15 l'éternel éloignera de toi toute maladie combien de maladie combien de maladie va-t-il éloigner de vous de toi en particulier combien de maladie il éloignera toute maladie de toi l'éternel ne va pas empêcher l'œuvre de Dieu dans ta main l'éternel ne va pas empêcher ton progrès au nom de Jésus mais rappelle-toi rappelez-vous l'éternel que si tu obéiras à la voie de tes retards Dieu et nous dit l'éternel éloignera de toi toute maladie il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'égypte qui te sont connues donne-moi un bon amène mais il en frappera tous ceux qui te raïssent tu dévoreras tous les peuples que l'éternel ton Dieu va te livrer et tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié et tu ne serviras point leur Dieu car ce serait un piège pour toi il est ainsi là-bas et nous dit que nous devons continuer à suivre la volonté de Dieu on revient à 1er roi chapitre 6 1er roi 6 verset 11 1er roi chapitre 6 verset 11 l'éternel adressa la parole à Salomon et lui dit tu bâtis cette maison qu'est-ce qu'il y a là-bas si tu marches selon mes lois vous voyez il y a des gens ils lisent leur bible ils ne remarquent jamais le mot si qui est dans l'ancien dans le nouveau testament il y a une condition que Dieu a mise sur l'accomplissement de ses promesses il ne veut pas qu'on vive dans sa maison sans payer le loyer il ne veut pas que vous viviez que vous travailliez sur son terrain sans lui montrer une reconnaissance alors Dieu demande Dieu vous Dieu exige que vous obéissiez à ses commandements et dit si l'éternel adressait la parole à Salomon il lui dit tu bâtis cette maison si tu marches selon mes lois si tu pratiques mes ordonnances si tu observes et suis tous mes commandements j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père il dit il y a une condition Salomon si je vais accomplir les promesses que je t'ai données si je vais faire tout ceci je vais faire ce que je t'ai promis donc tu dois accomplir la promesse là tu dois faire la volonté de Dieu David a compris la centralité l'importance de ce mot si en 1ère chronique 28 en 1ère chronique chapitre 28 nous les allons verset 9 1ère chronique chapitre 28 verset 9 et toi Salomon mon fils connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée car l'éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les deux seins et toutes les pensées si tu le cherches voir ce que David disait à son fils regardez ce que le père doit dire à ses membres regardez ce que le père doit dire à ses enfants regardez ce que un dirigeant doit dire à ceux qui le suivent si tu le cherches dans le verset 9 là si tu le cherches il se laissera trouver par toi mais qu'est-ce qu'il y a là-bas si tu l'abandonnes dis-moi ce qu'il y a là-bas mais si tu l'abandonnes il te rejetera jusqu'à quand pour toujours qu'est-ce que cela veut dire Salomon ouais maintenant Dieu est content de toi Dieu t'a nommé il t'a établi Dieu t'a montré sa faveur qu'il n'a montré à aucun de ses enfants David dit que s'il continue de le chercher tu le trouveras mais si tu l'abandonnes il va te rejet il va te rejeter jusqu'à quand pour toujours si il le rejette pour toujours est-ce qu'on ira au ciel non cela veut dire qu'après notre salut après notre nouvelle naissance il nous montre sa faveur il nous a montré sa bonté nous avons sa miséricorde si nous continuons de le suivre si nous continuons de le servir sa faveur va continuer avec nous si le croyant donc abandonne Dieu que je vais aller dans le monde je vais aller jouir du péché je vais suivre le diable et meurs dans cet état là où ira-t-il dites-le moi à haute voix il ira en enfer parce que le Seigneur va l'abandonner pour toujours on va à Job 11 Job au chapitre 11 Job chapitre 11 verset 13 pour toi dirige ton corps vers Dieu et ta vers lui et ta main éloigne toi éloigne toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente alors tu laveras ton front sans tâche tu seras ferme et sans crainte tu oubluras tes souffrances vous allez oublier les souffrances passées au nom de Jésus tu t'en souviendras comme des eaux écoulées tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi tes ténèbres seront comme la lumière du matin tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté tu te coucheras cinq personnes ne te troublent et plusieurs caresseront ton visage un autre amen voyons Zacharie 3 Zacharie 3 verset 6 Zacharie au chapitre 3 nous allons au verset 7 Zacharie 3 verset 7 Zacharie 3 verset 7 ainsi parle l'éternel des armées qu'est-ce qui suit là-bas si tu marches dans mes voies et ces gens qui disent que les promesses de Dieu ne sont pas conditionnées que la communion avec Dieu n'a pas de condition quelle Bible lise-t-il les gens qui disent qu'on n'a jamais sauvé sa condition quelle Bible lise-t-il les gens qui disent que la faveur de Dieu est toujours avec vous quelle Bible lise-t-il la Bible qu'on a dit si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici je prie que cette promesse soit accomplie dans toute vie au nom de Jésus-Christ on va à Marc chapitre 9 Marc chapitre 22 Marc 9, 22 et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr cette chose vient à de nous cet homme disait si au côté de Dieu au côté de Christ au côté de l'ancien de jour si au côté de Christ qui a toute autorité qui peut tout faire on sait que Christ peut tout faire Christ peut sauver il peut guérir Christ peut délivrer Christ peut vous garder Christ peut effectuer l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies mais il y a des gens qui mettent le si au côté de Dieu disant que si tu peux faire quelque chose parce que tu peux faire quelque chose garde-moi sauvé sans me payer aucun prix garde-moi sauvé sans considérer la part de Dieu c'est la condition qui est donnée Jésus a dit Jésus lui dit qu'est-ce qu'il a là-bas si tu peux si tu peux Jésus dit ne mets pas le si sur moi sur moi de mon côté je suis le divin de mon côté je suis alpha et oméga avec moi tout est possible avec moi je peux tout faire le si c'est de ton côté si tu marches dans mes voies si tu marches dans mes ordonnances si tu peux tout est possible à celui qui croit Dieu merci je crois et Dieu merci je crois voyons Jean Jean chapitre 8 verset 32 Jean 8 nous voyons le verset 32 Jean 8 nous lésons le verset 32 verset 31 et dit et dit aux juifs qui avaient cru en lui déjà vous croyez en lui si vous croyez au Seigneur Jésus Christ est-ce que vous avez sauvé ou non sauvé est-ce que vous êtes croyant ou incroyant est-ce que vous avez votre nom écrit dans le livre de vie au ciel ou non quoi quand vous croyez et il dit aux juifs qui avaient cru en lui qu'est-ce qu'il dit là-bas si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples voyez plusieurs ne comprennent pas et ne remarquent pas le mot si là le mot si là ce petit mot si là est mis là-bas par Dieu à toutes ses promesses dans l'ancien et dans le nouveau testament tous les fidèles de Dieu soulignent la condition si dans les promesses de Dieu que je vous ai lu déjà Moïse a souligné le mot si Jésus l'a souligné David l'a souligné Élie 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 a dit Élie lorsque Élisée lui a demandé la double portion de son esprit Élie lui a dit tu as demandé une chose et il a dit si tu me vois partir c'est la chose dont les gens ne prenaient pas note notre progrès dépend de si notre productivité dépend de si notre succès promotion dépend de si si tu me vois aller cela te sera accordé mais si je ne suis pas allé cela ne va pas se produire Élie l'a souligné Jérémie l'a souligné Ésaïe l'a souligné Ézéchiel l'a souligné et le Seigneur Jésus-Christ et les apôtres ont souligné le mot si Pierre Jean Paul Jacques tous ont fidèlement souligné la condition de la promesse de Dieu qui est si non ce n'est pas même Salomon le plus sage des rois du pays n'avait la promesse de Dieu sans condition la condition est la même pour Salomon si ni Pierre ni Paul le plus grand des apôtres dans le Nouveau Testament n'avait la promesse de Dieu sans condition les conditions sont là je prie que Dieu vous aide à remplir les conditions les remplissant vous payez le prix et le progrès vous sera accordé la productivité vous sera accordée la bonté de Dieu va continuer dans votre vie au nom de Jésus-Christ deuxième point maintenant le prix des richesses durables le prix des richesses durables on revient à 1er roi chapitre 3 verset 10 1er roi 3 verset 10 le prix des richesses durables 1er roi 3 verset 10 cette demande de Salomon plus au Seigneur et Dieu lui dit puisque c'est là ce que tu demandes puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie ni la richesse ni la mort de tes ennemis et que tu et dans le verset 11 et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice voici j'agirai selon ta parole il vous ajoutera je te donnerai un coeur sage et intelligent si vous demandez de la sagesse il vous donnera aujourd'hui une plus grande sagesse au nom de Jésus-Christ la sagesse pour évangéliser la sagesse pour gagner des armes la sagesse pour faire l'oeuvre de Dieu la sagesse pour réussir dans l'oeuvre de Dieu alors Dieu vous donnera un coeur intelligent de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé cela ira au delà de votre attente cela ira au delà de votre prière et vous donnera au delà de votre requête des richesses et de la gloire de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil verset 14 et lisez cela pour moi et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père je prolongerai tes jours que le sœur vous bénisse et si tu marches et si tu marches toi et toi et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père je prolongerai tes jours une longue vie pour vous cela dépend de notre obéissance au Seigneur certains ils ont l'idée que oui Dieu a déjà décidé notre la durée de notre vie pour certains Dieu leur a donné soit 3 ans alors quand ils sont malades soit 3 ans on va dire que oui c'est ce que Dieu a donné non Dieu n'a pas donné soit 3 ans pour moi Dieu n'a pas donné soit 3 ans pour moi il y a une prolongation de votre vie il y a une longévité pour vous si vous voulez servir Dieu voici une nouvelle chose l'église est implantée partout on touche toutes mes hommes je veux vivre pour voir ceci je veux vivre pour voir quand notre église locale notre nouvelle distrique notre nouveau distrique notre nouveau groupe quand tout le monde dans le groupe sera né de nouveau je veux vivre pour voir l'explosion de l'évangélisation et cette explosion d'implantation de l'église Seigneur je ne suis pas encore prêt à mourir vous n'allez pas mourir vous n'allez pas mourir le Seigneur pour qui c'est s'il va encore ajouter il pourrait ajouter 15 ans 35 ans à votre âge vous allez vivre pour voir l'expansion du royaume de Dieu au nom de Jésus Christ mais si vous êtes déjà fatigué à 62 à soit à 13 ans si déjà vous traînez les pas à soit deux quand ils vont nous laisser aller à la retraite quelqu'un veut aller à la retraite de l'évangélisation quelqu'un veut se retirer pourquoi ne vont-ils pas avoir un programme de retraite pour nous pour qu'à 60 ans qu'on aille se reposer dormir et on attend ce qui va arriver non on n'attend pas je dis nous n'allons nous n'allons pas attendre ce qui va arriver nous avançons quelqu'un là-bas je dis nous avançons et nous allons garder l'œuvre de Dieu au nom de Jésus Christ et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme la fête d'Avi ton père je prolongerai tel jour je prolongerai tel jour si vous réclamez la parole de Dieu à quoi je vois votre mère je prolongerai tel jour je prolongerai tel jour il va prolonger votre vie au nom de Jésus Christ les promesses de Dieu les provisions de Dieu et le plan de prospérité de Dieu sont pour tout le monde il ne fait pas acception de personne il est impartial Dieu ne veut pas qu'aucun périsse il ne veut pas qu'aucun souffre ici et continue de souffrir dans la pauvreté que quelqu'un continue de souffrir ici continue de souffrir les douleurs et du châtiment en fait il a aimé Salomon Dieu m'aime Dieu a aimé Salomon Dieu m'aime Dieu a aimé Salomon Dieu m'aime pour certains ils vont dire je souhaite être Salomon il ne faut pas souhaiter être Salomon il faut souhaiter que vous soyez ce que vous êtes là où vous êtes qui vous êtes tel que vous êtes Dieu vous a créé ainsi et vous a mis là où il vous a placé et l'amour de Dieu ne va jamais faillir dans votre vie il a aimé Salomon il m'aime il nous il aime tous il a promis à Salomon il lui a donné la sagesse l'intelligence la richesse et il a aussi il lui a aussi promis la longévité Dieu merci j'aurai la longue vie Dieu merci j'aurai la longue vie si vous dites cela pour vous même et vous dites cela selon la promesse de Dieu et vous gardez les conditions ce sera accompli dans votre vie au nom de Jésus Christ ces promesses sont pour chacun de nous et ces promesses sont grandes mais les conditions sont là les conditions sont basées sur ci si tu marches si tu marches dans mes voies voyons ceci voyons Lévitique 26 Lévitique 26 verset 3 Lévitique 26 verset 3 nous cherchons le mot si quel mot cherchons-nous Lévitique 26 verset 3 Si vous suivez mes lois si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique je vous enverrai des fruits en leur saison la terre donnera ses produits l'oeuvre de vos mains donnera ses fruits le progrès que vous aurez ne sera pas limité au nom de Jésus et les arbres des champs donneront leurs fruits à peine aurez-vous battu du blé que vous toucherez la vendange et la vendange atteindra le semaille vous mangerez votre pain en satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays je me je ferai je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 5 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée je me tournerai vers vous je vous rendrai fécond et je vous rendrai fécond je vous rendrai fécond et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous vous voyez cela vous voyez les conditions là-bas vous voyez que tout dépend du verset 3 si si vous suivez mes lois si vous gardez mes commandements si vous mettez en pratique mes commandements on va à Deutéronome 28 Deutéronome 28 je lis le verset 1 Deutéronome 28 verset 1 si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu en observant c'est partout dans la parole de Dieu il veut que son son plan de prospérité vous voulez faire le progrès oui vous voulez la fréquenté de la famille c'est si vous voulez que l'œuvre de Dieu prospère dans votre main c'est basé sur si vous voulez quitter ce niveau aller à un autre niveau c'est si si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui l'éternel ton Dieu te donnera te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre est-ce que vous savez que votre église locale peut être la plus grande église dans cette communauté au nom de Jésus-Christ cela peut arriver non seulement grand en en membre mais grand en capacité c'est-à-dire avoir un grand bâtiment les gens diront que voici la meilleure le meilleur bâtiment que j'ai vu dans cette communauté dans ce quartier cela va arriver au nom de Jésus-Christ il y a des gens ils veulent ils veulent quelque chose de local que ce qui importe ce sont les membres si les membres sont là même si on doit même couper le dos pour ramper et aller dans l'église non 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 tout deviendra spectaculaire les membres vont se multiplier le bâtiment sera beau splendide ça peut être le meilleur dans la communauté c'est ce que le Seigneur fera c'est ce que le Seigneur fera parce que l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'éternel ton Dieu voit le verset 7 l'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par ce chemin l'éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises et dans toutes tes entreprises est-ce que vous savez que tout ce que vous faites peut être prospère la croisade sera prospère l'évangélisation sera prospère l'implantation des églises sera prospère vos affaires seront prospères tous vos enfants seront prospères et le projet de la famille sera prospère au nom de Jésus-Christ parce que l'éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises il te bénira dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne tu seras pour l'éternel un peuple saint comme il te l'a juré qu'est-ce que tu es lorsque tu obéiras lorsque tu observeras les commandements de l'éternel ton Dieu et que tu marches dans ses voies tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'éternel et ils te craindront l'éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'éternel a juré à tes pères de te donner l'éternel t'ouvrira son bon trésor le ciel pour envoyer à ton pays la plus en son temps et pour bénir et pour bénir et pour bénir et pour bénir tout le travail de tes mains tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point l'éternel fera de toi l'éternel fera de moi la tête l'éternel fera de moi la tête l'éternel fera de toi la tête et non la queue tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Lorsque tu obéiras ou bien si tu obéiras au commandement de l'éternel Voilà la condition, c'est le prix Il y a plusieurs personnes qui ne voient pas le prix Ils ne comprennent pas qu'il y a un si, il y a une condition qu'on doit remplir Lorsque tu obéiras au commandement de l'éternel, ton Dieu Que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique Ce sera accompli dans votre vie On va maintenant à Job On va à Job Chapitre 36 Verset 11 Job 36 Verset 11 Job 11 Verset Job 36 Verset 11 Job 36 11 Si, là-bas S'il écoute Toute partie de la part de Dieu Si vous serez promu Si vous allez faire le progrès Si vous aurez la productivité Le mot est si Verset 11 S'ils écoutent Et se soumettent Ils achèvent leurs jours dans le bonheur Leurs années dans la joie Verset 12 Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? S'ils n'écoutent pas S'ils n'écoutent pas S'ils disent que je suis enfant de Dieu Toujours enfant de Dieu S'ils disent que je suis sauvé Toujours sauvé S'ils disent J'ai la faveur de Dieu Toujours la faveur de Dieu Et on met une vie Imprudente Et on ne comprend pas Que les promesses de Dieu S'ils sont toujours conditionnées S'ils n'écoutent pas Ils périront Par le Espirent dans leur aveuglement S'ils meurent dans l'état là Où iront-ils ? Ils iront en affaire Parce qu'ils n'examinent pas La condition que Dieu a posée Je prie que ces conditions Soient accomplies dans votre vie On va à Esaïe chapitre 1 Esaïe au chapitre 1 Verset 18 Esaïe 1 Verset 18 En Esaïe 1 Verset 18 Venez Et plaidons Dis l'éternel Si vous prêchez Sont comme le cramoisi Ils deviendront blancs Comme la neige S'ils sont rouges Comme la pauvre Ils deviendront Comme la laine Qu'est-ce qui suit là-bas ? Dix-neuf Si vous avez de la bonne volonté Et si vous êtes docile Vous mangerez les meilleures productions du pays La société est bénéfique La justice est profitable L'obéissance à la parole de Dieu est bénéfique Et si vous avez de la bonne volonté Si vous êtes docile Vous mangerez les meilleures productions du pays Qu'est-ce qui suit là-bas ? Qu'est-ce qui est en verset 20 ? Mais si vous résistez Mais si vous résistez Et si vous êtes rebelle Si vous dites que l'amour de Dieu est éternel Vous dites que l'opération de Dieu est éternel Sa disposition est éternel Quelque soit ce que je fais Quelque soit là où je vais Même si je suis Satan Même si je travaille pour Satan Après avoir travaillé pour Dieu Tu iras bien Tu iras bien Tu n'iras pas bien Verset 20 Mais si vous résistez Et si vous êtes rebelle Vous serez dévoré par le glaive Qu'à la bouche de l'éternel A parler On va à Malachie Malachie 3 Malachie au chapitre 3 Dieu va vous prospérer maintenant Le Seigneur va vous donner Plus que vos requêtes Malachie 3 Voir le verset 10 Apportez à la maison du trésor Toute la dîme Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison Mettez-moi de la sorte à l'épreuve Dit l'éternel des armées Et vous verrez Si je n'ouvre pas pour vous les éclos des cieux Si je ne répands pas sur vous la bénédiction En abondance Et dit Si on veut cette prospérité Suivons le plan de prospérité Et dit Si vous voulez ceci Donc amenez toutes les dîmes dans sa maison Et je déverserai Je répandre la bénédiction sur vous en abondance N'est-ce pas similaire à ce que Dieu a donné à Salomon Lorsqu'il lui a dit Ce que tu n'avais pas donné Demandez Je te l'ai accordé Ça veut dire que vos prières Seront édossées au-delà de vos requêtes Verset 11 Pour vous je menacerai celui qui dévore Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes Dit l'éternel des armées Toutes les nations vous diront heureux Toutes les nations vous diront heureux Toutes les nations vous appelleront heureux Quand vous serez un pays de délice Dit l'éternel des armées On va à Romain Romain au chapitre 8 Romain au chapitre 8 Verset 13 Romain 8 Verset 13 Si vous vivez Selon la chair Qu'est-ce qui va arriver ? Vous mourrez Dites-le-moi en haute voix Vous mourrez Si vous vivez selon la chair Vous mourrez Mais si par l'esprit Vous faites mourir Les actions du corps Vous vivrez Est-ce qu'il s'adressait Aux croyants Ou aux incroyants Dites-le-moi en haute voix Il s'adressait aux croyants Aux croyants Comment le sait-on ? Verset 8 Verset 1 Il n'y a donc Maintenant Aucune condamnation Pour ceux qui sont En Jésus-Christ Qui marchent Non selon la chair Mais selon l'esprit Et continue de leur parler Et il parlait A ses croyants Dites-le-moi Si vous vivez Selon la chair Après vous êtes devenus croyants Et que vous êtes retournés à la chair A mener la vie sensuelle Charnelle Si vous vivez Selon la chair Vous mourrez Merci par l'esprit Vous faites mourir Les actions du corps Vous vivrez Car Tous ceux qui sont conduits Par l'esprit de Dieu Sont filles de Dieu Et vous n'avez pas reçu Un esprit de servitude Pour être encore dans la crainte Il s'adressait aux croyants Mais vous avez reçu Un esprit d'adoption Par lequel nous créons Abba Père L'esprit lui-même Rend témoignage A notre esprit Que nous sommes Enfants de Dieu Or Si nous sommes enfants Nous sommes aussi héritiers Héritiers de Dieu Et co-héritiers de Christ Si toutefois Nous souffrons avec lui Afin d'être glorifiés Avec lui On peut voir aussi là-bas Que après Que nous avons connu le Seigneur Et qui nous a donné les promesses Nous devons tout faire D'être obéissants à la promesse de Dieu L'Ancien et le Nouveau Testament Romain 11 Verset 22 Romain 11 Au verset 22 Considère donc la bonté La sévérité de Dieu Sévérité envers ceux qui sont tombés Et bonté de Dieu Envers toi Si tu demeures ferme dans cette bonté Et bonté de Dieu envers toi Si tu demeures ferme dans cette bonté Autrement Tu seras aussi retranché Autrement Tu seras aussi retranché Voyons Colossien Colossien 1 En Colossien chapitre 1 Verset 21 Colossien 1 21 Et vous Qui étiez autrefois étrangers Et ennemis par vos pensées Et par vos mauvaises oeuvres Il vous a maintenant réconcilié par sa mort Dans le corps de sa chair Pour vous faire paraître devant lui Sain, irrépréhensible Et sans reproche Parlait-il aux croyants ou aux incroyants Il parlait aux croyants Quel est le premier mot dans le verset 23 Si du moins Vous demeurez fondé Et inébranlable dans la foi Sans vous détourner de l'espérance De l'évangile que vous avez entendu Qui a été prêché A toute créature Sous le ciel Et dont moi Paul J'ai été fait ministre Voici ce que le Seigneur nous dit ici Et dit Son plan de prospérité A le mot si Ses promesses A le mot si Sa provision A le mot si Et si ses promesses Seront accomplies Dieu merci Seront accomplies Il faut L'accomplissement Il faut que La condition soit remplie Dans nos vies Troisième point maintenant Le progrès Des ouvriers Loyaux Le progrès Des ouvriers Loyaux On retourne A 1er roi 3 1er roi 3 Verset 14 Et de ton père Je prolongerai Tes jours Dieu vous accordera Plus de temps Pour le servir Et toute la négligeance Passée Vous allez tout reprendre Vous direz Oh Je souhaite Que j'aurais souhaité Connaître Sous cette chose Mais ne vous en faites pas Tout ce qu'on a gaspillé Dans le passé Dieu va prolonger nos jours Et nous donnera Plus de plus Grandes opportunités Pour le servir Et si nous sommes Loyaux Si nous sommes Consacrés à lui Si nous sommes Obéissants Alors l'oeuvre Va prospérer De plus en plus Dans nos mains Et va ajouter A nos jours Pour le servir Au nom de Jésus Christ Essayi Au chapitre 58 Verset 10 Essayi 58 Verset 10 Essayi 58 Verset 10 Si tu donnes Ta propre Submitance A celui Qui a faim Et si tu ressensis L'âme indigente Et il nous dit Ce qui doit être Notre soumission Et notre vie allume Si tu donnes Ta propre Submitance A celui Qui a faim Si tu ressensis L'âme indigente Ta lumière Se lèvera Sur l'obscurité Et tes ténèbres Seront comme le midi L'éternel Sera toujours Ton guide Je me rappelle Vous Les deux premières Lettres En verset 10 Si Si Et encore Si Si tu donnes Ta propre Submitance A celui Qui a faim Celui Qui attend Le pain De vie L'eau De vie L'éternel Sera toujours Ton guide Il ressagira Ton âme Dans les lieux Arides Et il redonnera De la vigueur A tes membres Tu seras Comme un jardin Arrosé Comme une source Dont les eaux Ne tarissent pas Les tiens Rebâtiront Sur d'anciennes Ruines Tu relèveras Des fondements Antiques On t'appellera Réparateur Des brèches Celui qui rétorque Les chemins Qui rend le pays Habitable Voyons Luc Chapitre 10 Luc Au chapitre 16 Verset 10 Luc Au chapitre 16 Verset 10 Là on lit Celui qui est fidèle Dans les moindres choses L'est aussi Dans les grandes Et celui Qui est injuste Dans les moindres choses L'est aussi Dans les grandes Si donc Le mot encore La parole de Jésus Christ Si donc Vous n'avez pas été fidèle Dans les richesses injustes Qui vous confiera Les véritables Et si vous n'avez pas été fidèle Dieu vous rendra fidèle C'est si vous n'avez pas été fidèle Dans ce qui est à autrui Qui vous donnera ce qui est à vous Le ci est là De par la Bible En Jean 12 En Jean au chapitre 12 Nous les enlèvons verset 24 Jean 12 Verset 24 En vérité En vérité Je vous le dis Si le grain de blé Qui est tombé En terre ne meurt Il reste seul Mais s'il meurt Il porte Beaucoup De fruits Lorsque Quand vous mourrez A votre Requête Vous mourrez A votre désir Vous dites Que je vais servir Le Seigneur Même Si cela est contre Ma volonté Contre moi Je vais servir Le Seigneur Celui qui aime sa vie La perdra Et celui qui reste sa vie Dans ce monde La conservera Pour la vie éternelle Qu'est-ce que verset 26 Se dit Si quelqu'un me sert Qu'il me suive Et là où je suis Là aussi sera mon serviteur Si quelqu'un me sert Le Père Le Père L'honorera On peut voir La condition du Seigneur Il est ainsi Là-bas En Jean 16 Nous les on le verset 6 Jean 16 Verset 6 Vous êtes Quel est le premier mot là-bas ? Mais Si quelqu'un Qui était sauvé Un enfant de Dieu Qui était sauvé Mais S'il prend ma grâce S'il prend le salut A la légère S'il prend ma Et dit que Je suis sauvé Je suis demain sauvé Ce que je fais Dieu ne voit pas Dieu me voit Sûrement à Créte Ça c'est un mensonge Dieu vous voit Il voit vos oeuvres Il voit votre coeur Il voit votre veille Vous avez la grâce De Dieu pour vaincre Vous ne vainquez pas Et le pécheur Qui n'a pas de grâce Pour vaincre Il est puni Parce que Il n'est pas né de nouveau Toi tu as la grâce Tu as la bonté de Dieu Et Tu ne fais pas usage De la grâce Et tu ne demeures pas Jean 15 Verset 6 Jean 15-6 Si quelqu'un ne demeure pas en moi Il est jeté dehors Comme le serment Et il sèche Puis on ramasse Les sarmes Et on les jette Au feu Et ils brûlent Quand le croyant Retourne au péché Il ne demeure pas en Christ Ira-t-il au ciel Quand il est dans cet état-là Pourriez-vous entendre ? Non Verset 7 Maintenant Si vous demeurez en moi Je suis un ouvrier Qui demeure dans le Seigneur Je suis un précateur Qui demeure dans le Seigneur Je suis un serviteur de Dieu Qui demeurent Vous allez demeurer dans le Seigneur Au nom de Jésus-Christ Si vous demeurez en moi Et que mes paroles Demeurent en vous Demandez ce que vous voudrez Et cela vous sera accordé Donnez-moi un bon amen Là-bas Si vous portez beaucoup de fruits C'est ainsi que mon Père Sera glorifié Et que vous serez Mes disciples Vous allez porter de fruits Comme le Père m'a aimé Je vous ai aussi aimé Demeurez dans mon amour Verset 10 Dites-le moi Si vous gardez mes commandements Si vous gardez mes commandements Vous demeurerez dans mon amour De même que j'ai gardé Les commandements de mon Père Et que je demeure dans son amour Voyons 1er Corinthien 1er Corinthien Chapitre 9 1er Corinthien Chapitre 9 Verset 16 Si j'annonce l'évangile Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire Car la nécessité m'en est imposée Et malheur à moi Si je n'annonce pas l'évangile Et malheur à moi Dites-le moi Si je n'annonce pas l'évangile Si je le fais de bon cœur J'en ai la récompense Mais si je le fais Malgré moi C'est une charge qui m'est confiée Le verset 19 Car bien que je sois libre à l'égard de tous Je me suis rendu le serviteur de tous Afin de gagner le plus grand nombre Avec les juifs J'ai été comme juif Afin de gagner les juifs Avec ceux qui sont sous la loi Comme sous la loi Quoi que je ne sois pas moi-même Sous la loi Afin de gagner ceux qui sont sous la loi Avec ceux qui sont sans loi Comme sans loi Quoi que je ne sois pas sans la loi de Dieu Étant sous la loi de Christ Afin de gagner ceux qui sont sans loi J'ai été faible avec les faibles Afin de gagner les faibles Je me suis fait tout à tous Afin d'en sauver de toute manière Quelques-uns Afin d'en sauver de toute manière Quelques-uns C'est quoi je dis Je dis en verset 27 Mais je traite durement mon corps Apôtre Mais je traite durement mon corps Un croyant Mais je traite durement mon corps Le plus grand des apôtres dans le Nouveau Testament Mais je traite durement mon corps Et je le tiens assujetti De peur d'être moi-même rejeté Après avoir prêché aux autres Après avoir prêché aux autres Il nous donne la condition Il nous donne le syllaba Il nous dit Que nous devons garder de servir le Seigneur Nous devons continuer de le servir Faire l'œuvre de Dieu De tout notre cœur De toute notre âme De toute notre esprit Et faire cela fédèlement Loyalement Comme des serviteurs loyaux En Galate 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 Chapitre 6 Verset 9 Galate 6 et 9 Ne nous laissons pas de faire le bien Vous n'allez pas vous lasser Dans l'évangélisation Vous n'allez pas vous lasser Dans l'implantation des églises Vous n'allez pas vous lasser Dans le service de Dieu Vous n'allez pas vous lasser Ne nous laissons pas de faire le bien Car nous moissonnerons Au temps convenable Si nous ne nous relâchons pas Ainsi donc Pendant que nous en avons l'occasion Pratiquons le bien Envers tous Et surtout envers les frères En la foi Hébreux au chapitre 3 Hébreux 3 Hébreux 3 6 Hébreux 3 Au verset 6 En Hébreux 3 au verset 6 Ici C'est dit Mais Christ Mais Christ L'est aussi fils Sur sa maison Et sa maison Dites-le moi C'est nous Et sa maison Dites-le moi C'est nous Pourvu que nous retenions Jusqu'à la fin La ferme conscience Et l'espérance Dont nous nous glorifions C'est ce que vous devez faire Il faut retenir cela Ferme jusqu'à la fin Verset 14 Quand nous sommes devenus Participants de Christ Pourvu que Vous voyez cela Jusqu'à nous sommes De nouveau Nous sommes à la fin de Dieu Nous sommes serviteurs de Christ Nous sommes précavres de l'évangile Nous sommes Des gens qui implantent l'église Quand nous sommes devenus Participants de Christ Pourvu que nous retenions Fermeusement Jusqu'à la fin L'assurance Que nous avions Au commencement Vous allez persévérer Jusqu'à la fin Votre vie va briller De plus en plus Et l'œuvre de Dieu Va prospérer Dans nos mères De plus en plus Les conditions Nous devons les remplir Et nous devons Y obéir Et en y obéissant Le Seigneur Va faire prospérer L'œuvre Dans vos mères Dans mes mères Dans nos mères Au nom de Jésus Christ Essai Au chapitre 16 Essai 60 verset 1 Essai 60 verset 1 Lève-toi Votre temps est arrivé Sois éclairé Votre temps est arrivé Car ta lumière arrive Et la gloire de l'éternel Se lève sur toi Et la gloire de l'éternel Se lève sur toi Voir le verset 3 Des nations marchent À ta lumière Les incroyables Dans votre communauté Viendront à la lumière De l'évangile Ils vont recevoir L'évangile de vous Au nom de Jésus Christ Et des rois À la clarté De tes rayons Les recadres Des gens professionnels Ceux qui Là Qui Qui ne veulent pas venir Ils vont venir Et demeurer Dans l'église de Christ Au nom de Jésus Christ Porte-tels yeux À l'entour Et regarde Tous Ils s'assemblent Ils viennent Vers toi Les gens vont venir Tes fils Arrivent de loin Et tes filles Sont portées Sur les bras Verset 5 Tu tressailliras Alors Et tu te réjouiras Et ton corps Bondira Et se dilatera Vous allez vous dilater Quand les richesses De la mer Se tourneront Vers toi Quand les trésors Des nations Viendront À toi Je crois Que vous allez Me donner Un grand Tame là-bas Et nous dire Verset 10 Les fils De l'étranger Rebâtiront Rebâtiront Tes murs Et les rois Seront Tes serviteurs Car je t'ai frappé Dans ma colère Mais dans ma miséricorde J'ai pitié De toi Tes portes Tes portes Tes portes Seront Toujours Ouvertes Elles Ne seront Fermées Ni jour Ni nuit Afin De laisser Entrer Chez toi Les trésors Des nations Et le roi Avec Leur suite Car la nation Et le royaume Qui ne te serviront Pas Périront Ces nations Là Seront Exterminées Et puis Il continue Verset 17 Au lieu De l'airain Je ferai Venir De l'or Au lieu Du fer Je ferai Venir De l'argent Au lieu Du bois De l'airain Et au lieu Des pierres Du fer Je ferai Régner Sur toi La paix Et dominer La justice En n'entendrant Plus parler De violents Dans ton pays Ni de ravages Et de ruines Dans ton territoire Tu donneras A tes murs Le nom De salut Et à tes portes Celui De gloire Ce ne Ce ne sera Plus le soleil Qui te servira De lumière Pendant le jour Ni la lune Qui t'éclairera De sa lueur Ni la lune Qui t'éclairera De sa lueur Mais l'éternel Sera ta lumière A toujours Ton Dieu Sera ta gloire Ton soleil Ne se couchera Plus Et la lune Et ta lune Et ta lune Ne s'exclusira Plus Car l'éternel Car l'éternel Car l'éternel Sera ta lumière A toujours Et les jours De ton deuil Seront passés Il n'aura plus Des justes Parmi ton peuple Il n'aura plus Des justes Parmi ton peuple Ils posséderont A toujours Le pays C'est le rejeton Que j'ai planté L'œuvre De mes mains Pour servir A ma gloire Verset 22 Regardez ceci Verset 22 Regardez ceci Regardez cela vous-même Le plus petit Deviendra un millier Et le moindre Une nation puissante Moi l'éternel J'aurai attiré Ces choses En leur temps Amen Lisez cela encore Réclamez cela Pour vous-même Le plus petit Deviendra un millier Et le moindre Une nation puissante Moi l'éternel J'aurai attiré Ces choses En leur temps Amen C'est comme Votre temps de promotion Est arrivé Votre temps de progrès Est arrivé Votre temps de productivité Est arrivé Nous avons Divisé Nos groupes D'auditrices Et Nous voulons que Les groupes De parteurs Touchent Chaque domaine On dit Le plus petit Maintenant Deviendra un millier Et nous avons Fait quelque chose De nouveau Et nous avons Fait le petit Nous avons Nommé De nouveau Nous avons Nommé De nouveau Parteurs de groupe Et nous avons Crééé des églises En est Que le parteur de groupe Lui-même Va diriger Qui sera un modèle Et il y aura Et il y aura Un bâtiment Là-bas Les gens seront Là-bas Des gens Comme mille Et les jeunes Sont là Les adultes Sont là Les rocades Sont là Afin que le parteur De groupe Peut montrer L'exemple A tous les autres Direction Sur son groupe Ce n'est pas Que faire Comme je dis Il montre Le modèle Il montre L'exemple Et ici C'est dit Le plus petit Deviendra Un millier Et le moindre Une nation Puissante Moi L'éternel J'auraterai Ces choses En leur Temps Votre temps De bénédiction Est arrivé Votre temps De progrès Est arrivé Et votre temps De productivité Est arrivé Si Tu marches Si tu marches Dans mes voies En observant Mes lois Mes commandements Il n'y a pas De mumu Il n'y a pas De plainte Nous sommes ici Maintenant Nous sommes contents De suivre Le Seigneur Nous sommes contents De faire Ce que le Seigneur Veut que nous fassions Et dit Qu'il y aura Le progrès Il y aura La productivité Et il y aura La prospérité Et chaque jour Au-delà De vos prières Au-delà De vos efforts Au-delà De votre évangiliation Au-delà De votre implantation D'église Le Seigneur Va multiplier L'oeuvre Dans votre Mais au nom De Dieu De Christ Si vous savez Que votre temps Est arrivé Pourquoi ne pas Vous levez Vous dire Seigneur Merci Seigneur Mais Seigneur Mon temps est arrivé Mon temps est arrivé Mon temps de progrès Est arrivé Levez-vous Mon temps de productivité Est arrivé Mon temps de servir Le Seigneur Est arrivé Sans regarder en arrière Mon temps est arrivé Mon temps est arrivé Rappelez-vous La condition Rappelez-vous La condition Si tu as Si tu marches Si tu gardes Si tu observes Mes lois Mes commandements Si tu fais Ce qui M'est agréable Toutes ces promesses Seront Les vôtres Les vôtres